Et l'on retrouve avec grand plaisir deux invités illustres, Jean-Louis Montagu et Jean-Pierre Bétois. Ravis de vous retrouver tous les deux. Bonjour. Merci, M. Gadeau. Merci encore de votre invitation. Et bonjour à tous les auditeurs. Je refuse, je récuse le terme célèbre. Ben si, parce que depuis maintenant presque plusieurs mois, vous venez chez nous. Le but, c'est surtout de partager des informations dont on sent bien qu'ici, les gens ne les avaient pas. Moi, je ne cultive pas l'égolâtrie. Si c'était quelqu'un d'autre, j'aurais aimé qu'il le fasse à ma place. Et puis c'est tout. Alors juste, vous allez nous parler de personnes célèbres. Je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas fait de livres. J'ai juste quelques diaporamas. Alors, comme toujours, je me réfère à Calameo, au site Calameo. Nous avons donc une vingtaine de diaporamas qui racontent différentes histoires que nous nous contentons ici de commenter. Et là, je vais parler d'un personnage et M. Bétois, qui est avec moi, va parler d'un autre personnage. Je parle d'un personnage que j'ai découvert il y a peu de temps grâce au patrimoine de Périgueux, qui cherchait une célébrité ribérancoise. Et je me suis aperçu qu'on ne la connaissait pas. Et qui plus est, il était beaucoup trop méconnu, même par sa confrérie d'origine polytechnique. On a un polytechnicien à Ribérac qui s'appelle Charles Ribière. Et alors, disons, en gros, il est né en 1854 à Ribérac et décédé en 1921 à 67 ans, mais à Paris. Alors, c'était bien sûr un excellent élève puisqu'il... Alors, j'ai vu qu'il y avait une association qui était passée, je crois, à Ribérac, qui disait comment passer du lycée à la grande école. Oui. Et bien, on aurait pu faire référence à cette personnalité parce qu'il a commencé au lycée de Ribérac et il s'est retrouvé. Donc, il était fils de Léonard Ribière, qui était un militaire. Et il a intégré la promo 73 de l'école polytechnique, dont le major fut un certain, je vous le donne en mille, Henri Poincaré, le mathématicien dont on dit, et ça semble vrai, qu'il a découvert la relativité avant Albert. Donc, il a eu un doctorat en sciences. Et il intègre surtout le service central, c'est là qu'il a œuvré presque toute sa vie, le service central des phares. Alors qu'on appellera, en 1911, les phares et balises, c'est-à-dire tout ce qui concerne les ports et la signalisation des ports, qui était très important, bien sûr. En 1911, il devient inspecteur général des ponts et chaussées, directeur des phares et balises. Alors, en plus, il a fait des recherches, parce que c'était un grand savant, un chercheur, sur l'élasticité, la vibration des matériaux, l'optique. Et à l'époque, bon, vous ne savez peut-être plus, mais l'électricité n'était pas encore si répandue. La Ribeirac, c'était l'usine à gaz qui éclairait. Donc, toutes ces études sur l'éclairage concernaient au premier chef l'éclairage des phares, parce que c'était la sécurité maritime qui était en jeu. Donc, il a été le concepteur de ce qu'on appelle les bateaux-feux ou les bateaux-balises, qui sont dans les ports. Et j'avoue que moi-même, qui ai travaillé à Dunkerque pendant des années, je suis passé à côté de ce bateau de couleur rouge, qui avait un phare à la proue, et qu'on appelait le Sandétier. C'est le nom du bassin maritime, le Sandétier. Et je ne savais pas que c'était un Ribeiracois qui avait conçu. Et dans tous les ports, on a un navire comme ça, qui sert de repérage pour remplacer, alors évidemment remplacer ou servir d'adjonction aux phares, parce qu'il y a des phares, mais il y a aussi des balises. Alors, il est très connu pour celui de la Jument d'Oessan, par exemple. Il s'est occupé du phare de la Coubre. Il a été président du Comité des travaux publics des colonies également, vice-président du Conseil général des ponts et chaussées. Enfin, oui, c'était quelqu'un de... Après, il a été commandeur de l'ordre de Vasa en Suède, commandeur de l'ordre royal du Cambodge, pour vous dire que tout ça, est officier de l'ordre du Dragon de la NAM. Alors, plusieurs baliseurs ont porté son nom dans des navires baliseurs, qui s'appellent des Charles-Ribière. Et le premier a été désarmé en 1934, donc on a pu en avoir beaucoup. L'autre fut en service jusqu'en 1973 dans l'embouchure de la Gironde. Voilà. Donc, il a eu quelques enfants, mariés avec Marguerite Demour, qui a épousé... D'ailleurs, sa fille a épousé un polytechnicien, tant qu'on y est, qui a été directeur du port de Bordeaux, vous voyez, Pierre Lefort, jusqu'en 1924. Et ensuite, il a un fils qui a été tué en mars 1915 en Alsace. Voilà. Donc, il a écrit de nombreux livres. En particulier, on trouve dans les archives sa fameuse étude mathématique sur les marées fluviales. Alors, les marées fluviales, ce sont les fleuves qui, en bord de mer, sont sensibles aux marées. On pense en particulier aux mascarées, qui servent pour les surfeurs actuellement. Et tout ça, ça s'étudie mathématiquement. Et on pense aussi, naturellement, à l'usine marémotrice de la Rance, qui fournit un petit peu encore d'électricité écologique, d'ailleurs, puisqu'il n'y a aucune dépense de CO2. C'est uniquement l'énergie des marées qui est exploitée. Et on le doit à qui ? Eh bien, à Charles-Ribière. Donc, j'espère qu'un jour, on mettra une plaque ou une rue au nom de ce glorieux polytechnicien ribéraquois. Je le répète. Voilà. D'accord. Écoutez, merci beaucoup. Je passe la parole. Voilà, Jean-Pierre Béthouin, pour évoquer une autre personnalité illustre de Ribérac. Bon, je vais parler du nom d'une rue de Ribérac, la rue Auger-du-Fresse. À l'heure actuelle, ça ne dit plus rien du tout à qui que ce soit qui habite Ribérac. Alors, ce nom de rue Auger-du-Fresse, ça vient de trois personnages qui ont été célèbres, qui étaient des ribéraquois et qui étaient nés dans l'hôtel particulier de leurs parents aux cinq rues Auger-du-Fresse, ici. Donc, nous avons Antoine Auger-du-Fresse, nous avons son frère Louis-Anne Barthélémy et il y a un autre frère qui, lui, est devenu président du tribunal civil de Marseille par la suite. Mais tous ont eu des très belles carrières. Alors, on commence d'abord par le plus ancien, c'est le général, qui est né le 27 mars 1829 à Ribérac. Son père était d'abord avocat puis était magistrat. C'était une profession qui rapportait beaucoup d'argent à l'époque et qui avait épousé une bonne petite bourgeoise de la région qui devait avoir pas mal d'hectares de terre. Alors, Louis-Anne Barthélémy Auger-du-Fresse, eh bien, il prépare Saint-Cyr et, entre-temps, il y a la révolution qui éclate à Paris en 1848. Qu'est-ce qu'il fait ? C'est une famille de républicains. à Ribérac, à l'époque, la bourgeoisie était républicaine. Il ne faut jamais louer. C'était les riches, hein ? Ce n'étaient pas les pauvres. Et donc, eh bien, il se précipite sur les barricades et on le nomme est la fête de la République. C'est-à-dire qu'il était à l'école à Saint-Cyr qui est dans la vallée de Paris, à côté de Versailles. Et là, d'un seul coup, il est sur les barricades à Paris. Le régime de 1948, on sait ce qui lui est arrivé. On a recruté beaucoup de gens qui s'appuyaient pour se reposer sur le manche de leur pioche. Et puis, je crois que les manches sont cassées. Et Apollon est arrivé, les arrivés au travail, mais d'une façon différente. Alors, Louis-Anne Barthélémy, lui, ce qu'il fait d'abord, il va, devait dire, cavalier. Cavalier, il va être dans les dragons, au colonel des dragons, au XIIe Régiment, en XVIIe Régiment. Il passe général de brigade en 1882. Mais les OG Dufresnes sont des gens qui sont très proches des frères Dufresnes. Frères Dufresnes et nos deux révolutionnaires, c'est la petite rue, la reforme d'impasse qu'on a à côté. On en avait un le plus célèbre, qui n'a jamais bougé de Paris. Et l'autre a fait un coup d'État à Ribérak en 1848. Numa, qui était médecin, et qui s'était intitulé maire de Ribérak. Il s'est autodésigné. C'est formidable, ces périodes. Quand on a des gens comme ça, qui n'existent pas, et qui, d'un seul jour, ils approchent la caisse. – On l'appelle le coup d'État permanent, peut-être. – Oui, c'est le coup d'État permanent. – Napoléon III lui-même a donné l'exemple. – Mais c'est une vieille technique. Quand vous parlez de Napoléon III, n'oubliez pas que Napoléon III, était carbonarie. Le carbonarisme, c'est un rituel maçonnique. Et ce sont des gens du Grand Orient qui l'ont introduit en France. On est toujours dans un système qui tourne en rond. Mais c'est amusant, ça, en matière d'histoire. Alors, lui, Anne-Barthélemy, Roger Dufres, c'est lui qui va reprendre plus ou moins clandestinement avec ses deux frères. Donc, ils ont beaucoup écrit dans la ruche. Dans la ruche. – Le journal social-démocrate, comme on disait à l'époque. – Ribéra, quoi ? – Ribéra, quoi ? – L'ancêtre de l'écho du Ribéra, quoi ? – Ah non, pas du tout, pas du tout. C'était l'ancêtre de l'Étoile. – Ah, pardon, oui. L'Étoile a disparu en 1944 à la Libération parce que le dernier propriétaire était un frère, comme l'étaient tous les gens du... Oui. Voilà. Et en plus, il avait eu quelques critiques dans son journal à l'égard de la gauche. Alors, en 1944, on a, comment ça s'appelle, la résistance qui arrive. Socialisme, pas les communistes. Les communistes n'avaient rien à en foutre. Et comme il était de leur bord, ils lui ont saisi ses presses. Ils l'ont pas envoyé en taule. Et il y a un ribéra, quoi ? Quelques années plus tard, qui me dit, mais j'ai vu, je l'ai vu. C'est un bouffeur de curé. Il est retourné dans son pays, en Vendée. Et je l'ai vu en train de servir la messe. Un frère qui servait la messe, il fallait se lever le bonheur. Non, mais c'est... Tu vois, c'est des petites histoires. – Des anecdotes. – C'est du ribéra, quoi, ça ? Et donc, eh bien, ce général au Gédufraisse... – Que n'a-t-on pas vu à ribéra ? Il n'en a pas tout vu. – Ce général au Gédufraisse va écrire. Et il abandonne en 1892. En 1892, son frère, l'amiral, est mort un an plus tôt. Lui, il va décéder en 1909, tout doucement. Il est veuf, il n'a pas d'enfant. Et on passe maintenant au second, c'est-à-dire l'amiral. Le contre-amiral, exactement. Alors, bon, pour les gens qui ont été fantassins ou cavaliers, le titre de contre-amiral, ça n'est pas clair. Bon. La tradition, la tradition, c'est avant tout le... Comment il s'appelle ? Le Royaume de France. Il y a quelqu'un d'important qui est l'amiral de France. Un seul amiral. Et c'est lui qui dirige toute la flotte. Même s'il est incapable de grimper sur une barque et de faire bouger les avirons. Oui, Colligny était amiral de France. Ses adjoints qui dirigent les provinces, ce sont des vice-amiraux. Et les chaouches qui se trouvent en dessous des amiraux, ce sont des contre-amiraux, celles qui voient général de brigade. Alors, Antoine Auger-Dufresse, lui, est né en 1831 à Ribérac. Même parent. Et il s'engage au collège de la Marine à l'âge de 11 ans, c'est-à-dire qu'il a fait sa scolarité, en 1842. En 1848, il rejoint la République. Et lui aussi manifeste. Mais là, il est à Brest. Je pense qu'il y a eu moins de problèmes qu'à Paris. Les gens ne se sont pas tirés dessus. Il en sort en 1849 comme aspirant. Aspirant, c'est sous-jaitinant. Il est en scène de vaisseau, six ans plus tard. Ce n'est pas terrible comme carrière. Et on dit qu'il a été décoré très jeune la Légion d'honneur pour avoir sauvé des naufragés en plein Pacifique, quand même. Je n'ai pas trouvé son dossier de la Légion d'honneur. J'ai trouvé celui. Moi, je l'ai lu. C'est pour ça que je vous en témoigne. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui vient justement de la Marine. Qui dit, bon, aujourd'hui, vous allez sauver des naufragés. Vous aurez la médaille des actes de courage et de dévouement. Oui, c'est ça. N'oubliez pas que la moitié des décorations, c'est l'armée qui se les attribue. Donc, on ne va pas vous donner la médaille surtout quand vous êtes officier. Alors, et enfin, à 30 ans, en 1861, il est promu le lieutenant de vaisseau au port de Rochefort. Le lieutenant de vaisseau, c'est l'équivalent de capitaine dans l'infanterie. Donc, on a ces trois barrettes. Et là, il s'occupe de l'école de Torpille à Fort-Boyard, d'après ce que j'ai compris. Oui, il y avait une école de Torpille, là. Quand même, on est en 1861. Les torpilles existaient déjà. On voit un peu ce... Moi, je me suis aperçu... Elle n'était pas nucléaire, quand même. Pour l'expédition de l'Alger en 1830, on avait 11 vapeurs militaires armées de canons. C'était l'avantage. Donc, ensuite, ils se marient, ils vont au Mexique. en 1863, ils passent sous le bandeau, c'est-à-dire qu'ils deviennent francs-maçons. Dans la loge brestois, les amis de Sully. C'est autorisé dans l'infanterie, par exemple, on avait le maréchal Soult, qui était pourtant un cacique maçonnique, qui en 1833 ou 1834 interdit aux officiers de l'infanterie d'adhérer à une association. Mais aux officiers de l'infanterie, dans la marine, il n'y a pas de problème. C'est la grande muette. Muette dans la marine, ça m'étonnerait. Alors, ensuite, pendant la guerre de 70, c'est là où vraiment, il commence à devenir célèbre, parce qu'il a une petite carrière, quand même. Et en 1870, pendant le siège de Paris, on lui confie le fort de Verve. Le fort de Verve. Si vous relisez un peu l'histoire du siège de Paris, vous apercevrez que c'est un artilleur de marine. C'est tout. Donc, après ça, il va être nommé capitaine de frégate, c'est-à-dire lieutenant-colonel, officier de la Légion d'honneur en 1872. Il navigue ensuite, comme second sur le cuirassé, Richelieu, mais c'est l'entraînement déjà des troupes. Capitaine de vaisseau, c'est-à-dire colonel, en 1879. Il commande le transport à Elise Finistère, qui a été représenté la France à l'exposition de Melbourne. Il revient commandant le vaisseau école des canonniers. Et là, il revient à l'artillerie, c'est-à-dire qu'on forme des canonniers de marine. Et après ça, on va le nommer en 88 au ministère de la Marine, où il reçoit les deux étoiles de contre-amiral, et les nommer major général de la flotte à Toulon, en mai 1889. Major général de la flotte, c'est l'intendance de la flotte à l'époque. C'est une espèce de chef d'état-major. – Mais c'est important parce qu'il faut que l'intendance suive, comme disait Napoléon. – Mais c'est très important parce que quand il part, c'est pour plusieurs mois. Donc il faut prévoir toute la nourriture. Mais il n'y aura pas de nourriture fraîche. La viande, c'est du cochon, c'est du cochon qui est trempé dans du sel. Le pain, ils ont de la farine. – J'ai découvert quand même en étudiant la métallurgie que le système de la conserve dans les boîtes a été inventé en 1760 et quelques. Donc déjà, ils avaient au moins cette possibilité, mais peut-être pas généralisée à l'époque. – Mais les soudures étaient faites au plomb. – Oui. – Ce qui fait que les gens qui en mangeaient, ils étaient empoisonnés. – Oui, puis c'était dans le laitin. – Et on s'est aperçu ça pour les expositions polaires. – Exact. – Pourquoi les explorateurs mouraient aussi facilement ? – Oui, oui. – Et puis on a compris que c'était le plomb. Et puis bon, il est nommé, à la fin de sa vie, il est nommé, comment il s'appelle, commandant de la flotte d'Alger. La flotte d'Alger, je crois que ça devait être trois petites barques à moteur avec un petit canon de rien du tout, qui couraient après des gens qui faisaient de la contrebande. Parce qu'en Algérie, il y avait une telle imposition que les gens faisaient tout pour essayer de tricher. – Oui, l'histoire d'Abdelkader, c'était en 1830 et c'était pour lutter justement contre les piratages de cette zone-là. – Abdelkader ? – À l'époque, enfin oui, c'était présenté comme ça, la conquête de l'Algérie. – Et Abdelkader n'est pas apparu comme ça. Abdelkader, il a fait croire qu'il était un descendant du prophète. – D'abord, il a fait croire et il a massacré plusieurs tribus arabes. Il les a eues par la peur, ce n'est pas par la sympathie. – Bien sûr. – Alors voilà. Et puis donc, il meurt, il meurt à Algérie, il attrape une maladie. – Ah oui. – Voilà. Et lui aussi a écrit justement dans la ruche, il écrit aussi dans l'étoile. Quand on regarde les vieilles collections de l'étoile à côté à la bibliothèque, pour 1892, on voit l'on ressenti. Bon, le troisième tribunal civil… – Il repose ici au cimetière de Ribérac, apparemment. – Comment ? – Auger Dufresse repose au cimetière de Ribérac. Il est mort ici ? – Oui, oui, oui. Le frère général, je ne sais pas. – Je n'ai pas encore vu sa tombe, mais il paraît qu'elle est là. – Il faudrait demander à la police municipale, ils ont fait un resensement des tombes. – Oui, oui, je regarderai. – Bon, alors voilà. Alors, ce qui est intéressant pour l'amiral Auger Dufresse, donc cet homme de gauche, ce franc-maçon, c'est que le jour de son enterrement en Ribérac, il y a des gens qui portent le poil, et ça se faisait. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme personne qui tenait les cordons du poil ? Parce que ça, c'était important. Ça montrait les gens importants. Alors, quelquefois, ces gens importants, surtout dans la qualité de l'amiral, ils mettaient leurs bijoux et leurs tabliers. je l'ai vu faire. Quand ils traversaient pas toute la ville à pied, pour bien qu'on les remarque. Mais maintenant, il faut en plus. Alors, on avait le sous-préfet, naturellement, c'est quelqu'un d'important. Nous avons Serba, le maire de gauche, qui avait été nommé maire par la révolution de 48. C'est quelqu'un qui est adoré, Serba. – Pierre Serba, en effet. – Pierre Serba, oui. Il a une petite écriture absolument ridicule. Il fait 2 centimètres. Tu es prêt à prendre une loupe pour voir un peu ce qu'il a raconté. Nous avons aussi De Fourtout. Tiens, De Fourtout. – On le retrouve. – De Fourtout, homme d'extrême droite, d'après ce qu'on raconte. – Mais pas encore – conservateur. – Pas encore ministre. – Qui a fait… – Si, déjà ministre. – Ah, mais l'avait été ministre depuis longtemps. – Ah, d'accord. – Et on est en 1891, quand même. – Oui, c'est vrai, excusez-moi. – En novembre. – Les dates, je bache. – De Fourtout, qui a osé fermer des loges maçonniques. Et on le retrouve là, en train de tenir le cordon du poil. Nous avons également Duteuil, qui est président du tribunal, Dallemand, qui est procureur de la République, et Delugin, avocat ancien magistrat qui sera maire de Ribérac. – Incroyable. – Hein ? – Voilà. – Il a eu les honneurs de la République. – Ah, il a eu les honneurs de la République. Ici, on avait quelques officiers de marine qui étaient venus, l'officier de gendarmerie, des officiers de l'armée de terre, des fonctionnaires, le maire de Ribérac. – Non. – Il passe à l'église son enterrement. – On fait les prières d'usage. Il y a le maire de Ribérac qui adresse Serba, un adieu suprême contre Amiral. Un adieu très rapide. Et ensuite, on passe la parole à Defourthou, Bardi Defourthou, qui va faire un discours depuis une demi-heure. – Ah ben, on éloge. C'est qu'il le valait bien. – Comment ? – C'est qu'il le valait bien, lui aussi. – Ils étaient amis d'enfance. – Ah ben oui. – Voilà. – Officiellement. C'est-à-dire que là, je trouve des liens qui ne sont pas visibles et qui apparaissent d'un seul coup. – C'est remarquable. – Est-ce qu'il montre que c'est ces... – Hum. – Voilà. alors qu'est-ce qu'il dit sur Amiral Defourthou ? – Voilà. Alors, il commence. Messieurs, notre pays vient de perdre un des hommes qui l'ont le mieux service. Notre cité, un de ses enfants qui l'ont la plus honorée. Vous tous, vous pleurez un concitoyen. Et blablabla. Il raconte sa vie. – Ben, nous ne la raconterons pas. – On vient de la raconter. – On vient de la raconter en quelques minutes. Merci beaucoup. – Notre hommage a duré 20 minutes. – Voilà, c'est ça. – C'est presque le discours de Fourthou. – Je n'ai jamais trouvé quelque chose d'aussi littéraire dans une décrologie. – Eh bien, ce sera la conclusion. Merci beaucoup à tous les deux et à très vite. – Merci. – Merci. – Merci. – Merci.